Salut à tous, le bouquin dont on va parler aujourd'hui n'est pas une histoire d'amour, ce n'est pas non plus un roman érotique et c'est encore moins un roman pornographique. Selon moi, c'est un bouquin qui dénonce le viol et la pédophilie. Il a été écrit en 1955, il s'agit de Lolita de Vladimir Nabokov. Ce bouquin, c'est l'histoire d'un homme, Umber Umber, qui, dans le cadre de son procès pour meurtre, raconte comment il a rencontré Dolores Haz, qu'il a surnommé Lolita, comment il s'est marié avec sa mère pour pouvoir rester auprès de cette petite fille de 12 ans, comment la mère de Lolita est morte dans un accident de voiture et qu'il s'est retrouvé seul tuteur de l'enfant, et comment il s'est enfui avec elle sur les routes d'Amérique du Nord pour ne pas qu'on lui enlève l'enfant. C'est donc un rapte et c'est l'histoire de ce rapte du début à la fin, c'est-à-dire que pendant de longues années, Umber Umber et Lolita vont errer d'hôtel en hôtel jusqu'à ce que la petite fille soit de nouveau enlevée par un autre homme et qu'Uber se jette dans une nouvelle quête pour retrouver cet homme qui a enlevé l'enfant. Ce que je vais vous dire va peut-être en surprendre plus d'un, ceux qui ne l'ont pas lu, mais à aucun moment dans ce bouquin il n'y a de scène de viol. En effet, Nabokov élude toutes ses parties sensibles pour se concentrer sur la relation psychologique qu'il y a entre l'homme et l'adolescente. L'histoire est très bien menée, elle nous tient en haleine, et sincèrement je ne peux que vous conseiller de vous jeter dessus parce que le style est impeccable. Il faut prendre en compte deux choses, la première c'est que c'est le style de Nabokov, c'est un véritable exercice de style pour lui, il le dit dans ses interviews, mais c'est aussi la manière d'écrire de son anti-héros dont le pseudonyme est Umber Umber, qui est une espèce d'esthète un peu snob et plein de doutes et de contradictions. Umber Umber est un pédophile mais il ne se qualifie pas comme cela, il se nomme lui-même Nympholepte. Les Nympholeptes sont les hommes qui sont attirés par les nymphes, et les nymphes ce sont ces petites filles qui par leur beauté singulière ou leur attitude, leur caractère séduisent les Nympholeptes. C'est la définition que donne Umber Umber dans le bouquin. Mais en réalité tout ça c'est une histoire de perception propre aux Nympholeptes, aux pédophiles. Du coup on suit toute la descente aux enfers d'Umber Umber à partir du moment où il rencontre Lolita et jusqu'au moment où il la perd et où il est hanté par tous les viols qu'il a commis sur elle tout au long de son errance. Et il finit dans un état assez pitoyable, ce qui fait pas mal plaisir. Je parlais du style absolument parfait, c'est vrai qu'il est un peu dense mais jamais trop lourd, du coup il va de pair avec le rythme de l'histoire. Et on notera aussi dans le texte que Nabokov s'amuse à glisser des indices qui renvoient à d'autres oeuvres littéraires, à commencer par la voiture de Umber qui s'appelle Melmoth, et qui fait directement référence au livre de Mathurin, Melmoth ou l'homme errant. Ce bouquin a fait polémique à sa sortie parce que c'est un sujet tabou de l'Amérique puritaine des années 50, l'inceste, la pédophilie. Nabokov l'exprime très bien dans ses interviews. Il a fait polémique auprès de ceux qui ne l'ont pas lu, ou en tout cas ceux qui l'ont compris complètement de travers. Le côté érotique du bouquin a été mis en exergue, notamment par le film de Stanley Kubrick qui romance la relation entre Lolita et Umber. Pour se convaincre de cette perception faussement érotique que le monde a eu du roman, il suffit de lire tous les essais littéraires sur le sujet, et qui utilise des termes de séduction, de manipulation de la part de la jeune fille, alors qu'il n'y a pas du tout ça dans le bouquin. Dans le livre, le caractère de Lolita, c'est le caractère d'une ado de 12 ans, et son côté aguicheur est interprété par le narrateur. Le bouquin est écrit à la première personne du singulier. Nabokov utilise donc ce jeu incertain, qui fait que tout ce qu'on lit est sujet à l'interprétation directe du lecteur. On ne sait jamais si c'est la vérité, on ne sait jamais si Umber Umber ment. Et je pense que ce bouquin dénonce le viol et la pédophilie, parce qu'à chaque fois que Umber Umber parle de ses pulsions malsaines, il sait que c'est moralement mal. Il s'y résout, il se laisse envahir par elle, mais à chaque fois, il sait qu'il n'est pas du bon côté de la vie ou de la morale. Et à chaque fois qu'il en parle, il dénonce ses actes. Alors, encore une fois, est-ce que c'est pour Amadoué, les jurés, qui vont lire ses aveux ? Peut-être. Mais c'est peut-être aussi la position de Nabokov. On a vu que Nabokov s'immisçait dans le récit. On peut se référer à la préface du bouquin, qui est une préface fictive, qui a été écrite par un personnage qui est psy, qui est l'ami de l'éditeur des aveux de Umber, et qui lui aussi dénonce le côté totalement immoral de Umber. Mine de rien, dans les interviews de Nabokov, on lui a souvent posé la question quel était le but de son roman ? S'il s'identifiait à son personnage ? Et là où il y a quelque chose qui me titille, c'est que ses interviews, qu'elles soient en France ou en Amérique, ce sont toujours les mêmes questions, et ce sont toujours les mêmes réponses, avec les mêmes détails, avec les mêmes anecdotes, que Nabokov amène. Comme s'il était extrêmement timide, ou s'il avait quelque chose à cacher. Est-ce que Nabokov lui-même était un infolepte ? Il a un jour écrit un article qui vaut pour réponse définitive à cette question, dans lequel il dit que les universitaires qui se posent la question de quel était le but de ce roman, sont des cons, et que ceux qui ont compris le roman sont tellement intelligents qu'il n'a pas besoin de répondre à cette question pour eux. Encore une fois, il se tire un petit peu un boulet dans le pied. Je pense qu'à l'image de son personnage, Nabokov a été tiraillé entre deux états, entre deux questions, qui concernent la morale et le droit conventionnel des hommes, et le droit, entre guillemets, naturel. Est-ce naturel, pour un homme, ou une femme, d'avoir une attirance pour une personne mineure, pour un enfant ? Et quel état, entre ces deux, entre l'état de nature et l'état conventionnel, quel état doit l'emporter sur l'autre ? Je pense du coup que ce roman est une réponse fictive à cette question. Même si en interview, il précise que son roman ne porte aucun jugement sur la pédophilie, il porte quand même la responsabilité de laisser au lecteur le choix de trouver la réponse à cette question. Nabokov n'est pas un bérimbert, et pour lui, ce roman n'est qu'un vaste exercice de style. Il le dit très bien, il retournerait à la lecture de son roman comme on visiterait un paysage que l'on apprécie. Et les fausses interprétations que l'on a du roman mettent en exergue tout le problème de notre société actuelle. Il me faut avancer avec précaution, parler à voix basse. Oh, vous, savant chroniqueur judiciaire, et vous, vieil huissier solennel, et vous aussi, monsieur l'agent, qui êtes aujourd'hui en cellule après avoir des lustres du rang, ornée de votre présence magnifique, et choyez le carrefour à la sortie de l'école. Et vous, scoliaste abject à qui un adolescent fait la lecture, il serait trop imprudent, n'est-ce pas, de vous laisser tomber amoureux de ma Lolita. Et toi, Lolita, tu l'as lue, ou tu l'as pas lue ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que ça te tente ? Si tu n'as jamais eu le temps de le lire, voilà qu'on a fait le tour. Si tu n'as pas le temps de lire un livre ou un auteur, tu peux me laisser ton idée dans les commentaires ou sur mon Twitter en utilisant le hashtag TLDR. Ça veut dire Toulon Tittent Trade. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux commenter, liker, partager cette vidéo. Tu peux aussi nous envoyer des pourboires sur Tipeee et nous suivre sur les réseaux sociaux. Porte-toi bien et à la prochaine. Nabokov lui-même, est-ce que Nabokov... Est-ce que Nabokov lui-même était un infolète ? Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada